Un mauvais encadrement dérendu quand on est à Boremana, c'est ce que dénonce la société civile du Nord Kivu. Elle réclame la mise sur pied d'un bon programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Tocongo FM Époulement répétitif à Bokavu, le maire de la ville appelle la population à la prise de conscience. Il insiste sur le respect des sites impropres à la construction. Vous le suivez dans ce journal. Tocongo FM Chaque jour, avec Tocongo FM, l'information comme il se doit. Avec Tocongo FM, la radio de toutes les générations. Je viens de l'annoncer. Cantonnement dérendu à Boremana dans le territoire de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu. La société civile de cette province monte au créneau. Le président de cette structure dénonce la fuite de certains éléments de ces camps. Faute d'encadrement, Tomé Dakin-Mouti invite les gouvernements à mettre sur pied un bon programme de DDR. Il est au micro de Jonathan Komi. Les sites de cantonnement, les sites d'hébergement de combattants sont connus. Soit à Roumangabo, soit à Kamina, soit à Kitona. Ce sont des sites bien connues. Nous nous posons la question. Est-ce qu'il y a un complot contre la population de Boremana pour continuer à cantonner plus de 5000 combattants et leurs dépendants à Boremana ? Et aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est que ce jeune-là qui avait la bonne foi commence à rentrer dans leur milieu de provenance. Ce qui constitue encore une fois une bombe à retardement. C'est ça, notre regret. Alors que ces jeunes ont manifesté leur bonne foi d'accompagner le processus de la paix dans notre pays. Mais entre-temps, la Monisco s'inquiète des éléments qui se rendent sans leurs armes. Et ça, ça devait être dans le processus de démobilisation. Quelqu'un qui se rende ? Il était de quel groupe ? Qu'est-ce qui prouve qu'il était dans ce groupe ? C'est l'arme et la tenue. Ça signifie que tout ce qui s'est fait à Boremana, c'est pourquoi je me pose la question, est-ce qu'il y a un complot contre cette population ? Puisque s'il y a un processus qui est organisé, structuré, on doit comprendre ces jeunes-là qui se rendent. Une fois arrivé, on constate qu'il était de tel ou tel groupe. Qu'est-ce qui le prouve ? Où est l'arme ? Puisqu'il y a ceux qui sont en train de tromper la vigilance aussi du gouvernement en disant qu'on a rendu 3 000, on a rendu 1 000 jeunes. Mais ce sont des petits civils qu'on ramasse. Mais les combattants sont en train de rester dans les milieux avec leurs armes, avec tout ce qui est arsenal militaire. Et c'est ce que nous déplorons. Nous, on voudrait qu'il y ait un programme cohérent qui est dans ce sens-là, mais que ces gens-là qui se rendent soient menés dans le centre organisé pour cette fin. Tomatake Mouti, président de la société civile Norkivu. Pendant la présence érection des dodans d'une manière anarchique par la population sur le national numéro 1 entre Boma et Matadi, la Commission nationale des préventions routières a dépêché ce matin une équipe sur place pour faire l'inventaire dans tous les villages environnants. Le président de la CNPR, Willy Vallemanga, indique que les panneaux seront posés sur cette route afin de faciliter la circulation aux écouteurs. J'annonce que cette équipe est descendue aujourd'hui à partir de 5h du matin et va faire donc Kinshasa-Matadi, 352 km, et puis Matadi-Boma, 125 km. Donc, ils sont déployés sur le terrain afin que nous puissions régulariser la situation de l'érection des dodans d'une manière anarchique par la population elle-même. Il y aura l'inventaire de tous les villages traversés, de tous les riverains traversés par la national numéro 1 et ici il faut le dire.